Bonjour Isa, je vous présente Denis, notre caméraman. On est à l'attente de Teddy, parce que Teddy, on ne l'a pas vu, il n'a pas vu avant. Non, je ne l'ai pas vu. Non, parce qu'on venait vous présenter, justement, notre nouveau DVD de L'Europe des Mystères. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu chanteur, parce qu'il est venu, il ne l'a pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais bon, en général, de toute façon, on sait qu'il travaille, il fait des recherches. Philippe, allez, viens là, c'est le projet. Viens voir là. Oui, Philippe. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, c'est les vacances. Mais tu rigoles, on a deux tournages cet après-midi. Alors maintenant, puisque c'est comme ça, la carte, la boussole et des brutoirs. Eh oh, attendez-moi ! Je t'ai dit, je t'ai dit juste un petit truc, le micro, voilà. Maintenant, on y va. Mais Philippe, je n'ai pas de sujet. Allez, un, deux, trois, action ! Bon, on est sur la ville de Troyes et je vais vous parler des choses typiques, comme les ruelles de pavés. Et non, je ne peux pas vous faire ça. Allez, suivez-moi. Bon, je vous habituais à bien mieux. Donc, je vais vous parler des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Je vais profiter de cet instant ensoleillé pour vous parler des sources et fontaines mystérieuses qui foisonnent notre département. Et dans notre périple pour l'Aube des Mystères, j'ai pu en répertorier 89. Bon, j'ai dû en oublier, bien évidemment, car beaucoup ont été zappés ou détruites de par le temps. C'est pourquoi nous allons parcourir notre belle Aube dans plusieurs étapes pour vous montrer ce témoignage religieux, mais aussi ce folklore au bois bien foisonnant. Bon, je vous arrête tout de suite. Même si les sources sont automatiquement consacrées, nous n'allons pas parler de la religion. Même si le christianisme fait partie de notre histoire, nous allons plutôt nous attarder sur les légendes qui tournent autour de ces sources et fontaines. Pour cette première étape, je pense qu'il est nécessaire de commencer par 3, le centre de l'Aube. Et c'est dans cette ruelle, la ruelle Fidieu, juste derrière la médiathèque, qu'une mort tragique a eu lieu. C'est Jules qui, de par son sang, a fait jaillir une source miraculeuse, car de nombreux malades venaient s'y soigner. Ce qui m'intéresse dans cette légende, c'est bien évidemment l'histoire qui se cache derrière Jules. Et nous sommes aux alentours du IVe siècle, alors que Jules, âgé de 18 ans, décida de vouer sa vie à Jésus-Christ, alors qu'il était plutôt coutume de se marier et de fonder une famille. Nous allons suivre un autre protagoniste, un capitaine d'une troupe de pillards nommée Claude, qui se rêvait de conquérir Troie, qui était sous l'emprise romaine. Jules était l'une de ses prisonnières, et Claude tomba sous le charme immédiat de la jeune demoiselle. Sans crier garde, il va lui avouer ses sentiments, mais comme on s'en doute, elle a un autre amour, celui de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va refuser de lui offrir son aide, car elle va prier pour lui lors de ses batailles. Ce qui le conforta à Claude de se convertir par amour pour la rejoindre dans son périple religieux. Nous arrivons dans une période où l'empereur a décidé de châtier tout religieux. Et Jules a eu une excellente idée, celle de consoler tous les fidèles malgré le tabou. Et ça n'a pas plu à l'empereur qui décida de la châtier immédiatement sur le champ. On l'a mis à nu sur un chevalet et on l'a fouetté avec des charbons ardents et des nerfs de bœufs, ce qui était un châtiment assez courant pour cette période. Ne voulant pas promettre d'oublier sa foi et surtout résistant à tous les châtiments possibles, il va décider de la décapiter sur place. Ce que je retiens de cette histoire, c'est l'amour indéflectible de Claude, qui va supplier l'empereur de le décapiter au même endroit et surtout le même jour. C'est beau l'amour ! Après cette belle histoire d'amour, j'ai parcouru quelques kilomètres au nord de Troyes pour vous parler d'une guérison miraculeuse. Nous sommes à Arcis-sur-Aube, à la halte de Saint-Balsème, où on peut trouver une fontaine dite du bouillonnement. Mais elle porte d'autres noms comme Saint-Balsème ou alors Saint-Bossange. C'est ici, au bord de ce terrain privé, que la source Saint-Balsème et ce fameux puits a existé. Alors aujourd'hui, tout est totalement détruit malheureusement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une légende fort intéressante qui tourne autour d'une femme de Limoges. Oui, elle est vieille, elle est veuve, elle est riche mais surtout aveugle. Et justement, elle va rêver dans une nuit paisible, un puits où Saint-Bossange aurait été jeté comme martyr. Ne pouvant pas s'enlever de la tête ce fameux puits, elle va charger une troupe d'hommes de le rechercher. Et justement, ils le trouvèrent, ils le dénichèrent pour que cette fameuse vieille dame puisse y jeter un coup d'œil. Mais surtout, après avoir prié, elle va se laver les yeux avec cette fameuse eau, ce qui va créer un miracle car elle va retrouver la vue. Une autre légende tourne autour des gouttes de sang qu'on pouvait retrouver au fond de ce puits en référence à Saint-Bossange, le martyr. Alors bien évidemment, vous savez tout de cette légende, mais le folklore local en dit autrement. Beaucoup y venaient pour s'y soigner des fièvres, mais aussi pour se porter chance. On pouvait jeter un liard, c'est une pièce du second régime qui équivaudra en quelque sorte à nos centimes actuels. Et donc, on jetait une pièce dans l'eau pour se porter chance pour l'année. Pour cette troisième étape et dernière, j'ai pas été bien loin, juste à quelques kilomètres d'Arcy-sur-Aube. C'est bien évidemment le petit village de Nozet. Cette petite bourgade gallo-romaine a une particularité et je vais vous en parler. C'est sa démographie car le nombre d'habitants n'a pas évolué depuis 1793. C'est une bonne particularité et je voulais vous en parler. Autre bizarrerie, c'est bien cette source. Autre bizarrerie, plutôt reconnue dans le monde de la bonnetterie, c'est cette source dite de Saint-Quentin. Alors c'était une sorte de pèlerinage annuel pour tout bonnetterie qui se respecte. Et on pouvait en voir certains remplir leur globe d'eau pour les ramener à Troyes. Et justement, cette eau avait une vertu d'améliorer la vue pour qu'ils puissent enfiler le fil dans l'aiguille. Mais la population a su en tirer un bénéfice grâce à leurs soins démodieux et d'enflure. Et voilà, on me fait signe que l'épisode est terminé. Nous avons vécu trois légendes et trois sources mystérieuses. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode de l'Aube des Mystères. A très bientôt ! Bon ben ça va, ça s'est bien passé. Bon, je vais faire la vidéo sur Facebook pour parler de l'Aube des Mystères. Et voilà, je suis heureux. Ben voilà, j'ai terminé l'épisode, c'était pas très prévu. Mais bon, c'était intéressant. Trois sources, nous avons fait tout l'honneur de l'Aube. Ben hé ho ! Attendez-moi ! Ho ! J'ai terminé !